Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne pour le taroscope du mois de novembre qui va concerner le signe du taureau, donc signe solaire, ascendant et signe lunaire, donc en taureau. Alors, pour commencer, on va regarder l'énergie avec laquelle vous allez traverser ce mois de novembre et ensuite je vais détailler le domaine sentimental, le domaine professionnel et le domaine financier et enfin, pour terminer, un conseil, voilà. Donc l'énergie avec laquelle vous allez traverser ce mois de novembre pour vous, les taureaux, on a la carte de la porte vers la guérison personnelle et le bonheur qui nous annonce ici des nouveaux commencements dans votre vie personnelle, des changements positifs. En tout cas là, vous voyez une porte qui s'ouvre vraiment sur un arc-en-ciel, sur une nature luxuriante avec des nénuphars, des nénuphars qui représentent quand même la chance et tout ça, qui représentent de très très belles choses positives. Vous avez même la colombe là qui annonce la paix, la sérénité. Non, ce n'est pas des nénuphars, c'est des lotus en plus. Excusez-moi, des lotus. Donc là, on vous dit que si vous avez des soucis de santé, si vous avez des difficultés, si vous avez des dépendances par rapport à quelque chose, si vous essayez de faire des changements ou si vous essayez de trouver un endroit, un nouvel endroit pour vivre. Voilà, en tous les cas, si vous avez envie de faire des projets, échanger de travail peut-être aussi. Là, on vous dit qu'il y a des nouvelles chances qui vous sont offertes ce mois de novembre avec des super résultats à la clé. Donc, ce que vous dit cette carte, c'est de vous rassurer. De vous rassurer, tout va bien. De rester optimiste pour ce mois de novembre. Même si vous êtes confronté à des difficultés, tout va bien se passer. Alors, au niveau sentimental, j'ai tiré pour vous la carte. Les dés. Et la carte de l'homme. Donc là, on a une énergie masculine. Alors, si c'est vous, messieurs, qui regardez la vidéo, ça vous concerne. Si, madame, vous regardez la vidéo, c'est l'homme auquel vous pensez. Donc, ou en tous les cas, comme c'est un tirage général, c'est une énergie masculine. Donc, ici, on a... Alors, un homme... qui est en train d'évaluer, au niveau sentimental, peut-être les risques qu'il le prend. Alors, peut-être qu'il a envie de se lancer dans quelque chose. Est-ce que l'on me dit que peut-être, pour certains ou certaines, il y a de la proposition dans l'air. En tous les cas, on nous parle de risquer quelque chose, d'oser, de lancer les dés, en fait. Voilà, c'est comme si, là, les dés étaient lancés et on s'en remet un petit peu, pas au hasard, mais presque. Ou alors, c'est peut-être, pour certains ou certaines, l'impression qu'un homme joue avec vous. Et peut-être que... Peut-être que l'on vous demande ici... Peut-être que vous vous posez des questions, voyez. Pour d'autres, ça peut être peut-être de mettre plus de distractions, de loisirs dans une relation aussi. En tous les cas, il y a l'idée de s'en remettre un petit peu au destin. Ou alors, peut-être pour certains ou certaines, vous allez rencontrer, par hasard, un homme ou une femme. En tous les cas, vous allez rencontrer quelqu'un. Mais vraiment, c'est le hasard. Le hasard vous met sur la route d'une personne. Donc, on va regarder un complément. On a la conversation cœur à cœur. Discuter honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Donc là, on vous demande, pour cette situation, si vous avez l'impression qu'une personne joue avec vous. Si votre relation est un petit peu... C'est un petit peu endormi. Et que vous avez l'impression qu'il va falloir mettre un peu plus de loisirs, plus de distractions, amener plus de jeux. Enfin, je ne sais pas. Mais voilà, si pour d'autres, vous avez fait une demande, peut-être au mariage. C'est possible. Et que, ben voilà, maintenant les dés sont lancés. Vous attendez une réponse. En tous les cas, on me dit que ce mois de novembre, vous allez devoir discuter honnêtement de ce que vous souhaitez, des projets que vous souhaitez. C'est tout ce que vous envisagez, en fait, pour votre avenir sentimental. C'est d'avoir vraiment une conversation cœur à cœur, honnête. De dire ce que vous avez sur le cœur aussi. Que l'autre aussi réponde en face. Donc, de jouer l'honnêteté, la transparence. Donc, dans la vie sentimentale pour vous ce mois de novembre. Voilà ce que je peux vous dire. Au niveau professionnel, j'ai tiré pour vous la carte du mot. La carte du fouet. Alors, ici, au niveau professionnel, ça me semble un petit peu dur. J'ai l'impression que là, pour certains... Alors, soit vous êtes bloqué physiquement. Au niveau professionnel. Alors, est-ce que... Peut-être que vous avez des sous-tites santé. En tous les cas, peut-être que vous êtes bloqué physiquement. C'est comme si vous étiez arrivé un petit peu au bout du rouleau. Pour certains. Je le vois comme ça. Et que vous devez vous arrêter. Vous arrêter parce que là, j'ai l'impression que nerveusement, physiquement. C'est comme si là, vous étiez arrivé au bout. Enfin, je ne sais pas. Je ressens quelque chose de lourd. Quelque chose de lourd. Et bien que vous soyez, pour certains ou certaines, considéré comme quelqu'un d'assez dur. Comme un roc. Quelqu'un qui, pourtant, qui a de la volonté. Qui a du courage. Là, c'est comme si, pour moi... Il y a des tensions. Vous êtes tendu. C'est comme si vous étiez arrivé au bout du bout, pour certains. Pour d'autres, ça peut être des difficultés. Au niveau professionnel. Des difficultés et des conflits, des tensions avec les collègues ou avec les supérieurs. Enfin, je ne sais pas. Mais en tous les cas, il y a quelque chose qui demande de prendre un temps d'arrêt. Parce que là, il y a trop de tensions, trop de conflits. Waouh. C'est tendu. Il y a des rapports conflictuels. En tous les cas, vous devez vous arrêter. Ou peut-être aussi que vous faites une montagne de quelque chose. Et que, en fait, ça crée des tensions. Alors, on va voir ce que l'on nous dit. Écoutez, regardez. On nous dit avec de la réponse est simple. Le jeu de la réponse est simple. Arrêtez-vous. C'est comme si là, vous voyez, vous étiez arrivé. C'est comme si vous n'en... Alors, soit vous n'en pouvez plus. Vous n'en pouvez plus physiquement. Pour certains. Vous n'en pouvez plus. On vous demande de vous arrêter. Parce que sinon, vous allez tomber. Il y a un danger même. Il y a même un danger pour certains. Ou pour d'autres, on vous demande de vous arrêter. Justement, pour laisser passer ce danger. Pour laisser passer cette vague de nervosité, de conflit. C'est... Voilà. Vous devez arrêter. Sinon, je ne sais pas. J'ai l'impression que ça peut exploser. Ça peut partir dans tous les sens. Donc, calmez-vous. Moi, j'ai envie de dire calmez-vous. Parce que, regardez. Là, on a quand même des belles choses qui arrivent. Donc, voilà. Malgré les tensions. Malgré les difficultés. Malgré peut-être une souffrance physique. Arrêtez-vous pour vous permettre de retrouver... Pour retrouver... Pour guérir tout simplement. Mais pour retrouver une certaine... Pour retrouver une joie de vivre. Ou une... Pour retrouver un... L'espace d'un moment... Un moment de bonheur. C'est... Voilà. Là, j'ai l'impression que pour certains... C'est difficile. C'est... C'est conflictuel. C'est tendu. C'est... Ouais. C'est lourd. C'est lourd. C'est dur. C'est lourd. C'est... Ouais. Donc, arrêtez-vous. Parce que sinon, vous allez tomber. Donc, voilà ce que je peux vous dire au niveau professionnel. Au niveau matériel et financier. Alors, j'ai la carte de la maison. J'ai la carte du cœur. Et on va voir après ce que l'on a ici. Donc, pour moi, au niveau matériel et financier, ce mois de novembre, on pourrait vous dire... Alors, peut-être que vous envisagez des travaux de décoration, de réaménagement dans votre maison. Peut-être tout simplement, vous souhaitez déménager. C'est quelque chose qui vous tient à cœur. En tous les cas, c'est quelque chose que vous allez faire pour vous, pour votre famille, pour votre bien-être aussi. C'est peut-être quelque chose que vous allez faire par amour. Mais en tous les cas, au niveau matériel, financier, là, à mon avis, vous êtes beaucoup autour de l'immobilier, de la maison. Des projets, peut-être de faire construire. En tous les cas, d'emménager avec quelqu'un. De vous installer quelque part. De faire des travaux dans la maison. C'est quelque chose qui vous tient à cœur. En tous les cas, c'est quelque chose qui va vous amener vraiment... Que vous avez envie de faire profondément et sincèrement. Voilà. Le complément, on a le boomerang. Donc ici, on me parle... Alors, quoi que vous fassiez ici, il y aura un retour positif. Un retour sur l'investissement. Donc, et de plus, vous voyez, on a des nouveaux commencements. On parle de bonheur ici, de guérison. Des nouveaux commencements dans la vie personnelle. Donc, quoi que vous fassiez au niveau matériel et financier, si vous devez acheter une maison, faire des projets pour vous installer quelque part, des travaux de rénovation. On me dit qu'il y aura un retour sur l'investissement. Ce sera vraiment bénéfique, en tous les cas. Donc, voilà ce que je peux dire pour ceci. Et pour terminer, on me parle d'identité. Découverte de soi, authenticité, intégrité. Alors là, ce que l'on me dit, c'est que ce mois-ci, il va être important pour vous, les taureaux, de rester vrai envers vous-même et de demeurer qui vous êtes. Donc, quoi qu'il se passe dans votre vie, au mois de novembre, vous devez rester vous-même. Vous devez être honnête avec vous-même. Vous devez redécouvrir votre vérité. Voir ce qui vous rend heureux, profondément heureux. Voir ce que votre âme a besoin. Et faire tout ce qui est en votre possible pour y parvenir. Donc, si c'est d'avoir une conversation cœur à cœur, si c'est de vous arrêter, peut-être que vous êtes en arrêt maladie, en arrêt de travail, prenez-le ce temps. Si on vous demande de faire, peut-être de vous investir plus dans la famille ou faire des projets d'achat de maison ou quoi que ce soit, c'est voilà. Faites-le. Écoutez, écoutez, écoutez votre âme. Écoutez votre cœur. Là, c'est comme si vous étiez pour certains ou certaines sur le point de vous redécouvrir. Il y a un temps, c'est comme si là, vous n'aviez plus à vous cacher. Soyez fiers de vous, soyez fiers de vos valeurs, soyez fiers de ce que vous avez accompli. C'est ici votre... Là, c'est votre identité. Ça représente qui vous êtes. On vous demande d'être authentique, d'être vous-même, d'être intègre aussi. Donc, là, on vous demande de prendre le temps de méditer et de vous relier à votre âme et à votre cœur. Donc, voilà le conseil pour ce mois-ci. Très cher taureau, j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. En tous les cas, voilà, c'est un très, très beau quand même mois pour vous. Mais surtout, prenez le temps de vous arrêter parce que là, je sens vraiment au niveau... C'est compliqué, c'est dur. Donc, voilà pour vous les chers taureaux. Je vous retrouve le mois prochain. En attendant, passez un bon mois. Prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt.